La conférence de ce soir sera une conférence très concise et très brève. C'est une conférence très, 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 très importante où vous allez tirer beaucoup de choses pour le jour à venir. Donc, le thème de la conférence de ce soir, c'est l'organisation. Donc, l'organisation est un élément essentiel pour qui veut réussir dans sa vie. C'est un élément essentiel pour celui qui veut réussir dans sa vie. Donc, moi je suis docteur Bakary Diallo, je suis le PDG d'Afrique Technologie, je suis développeur, formateur en informatique, en trading et en développement personnel. Je suis designer et trader professionnel. Donc, Afri Technologie est une start-up africaine qui est spécialisée dans les fintechs, les technologies appliquées à la finance avec notre projet A-Tech Box basé sur la crypto-monnaie et notre projet de trading. A-Tech.io Donc, Afri Technologie est aussi spécialisée dans les fintechs, c'est-à-dire les technologies appliquées au cerveau. Tout ce qui est développement personnel et formation. Avec ça, nous avons Nous avons A-TechForum.com et A-TechAudio.com qui sont des projets opérationnels. A-Tech Audio, ça c'est Ça, c'est une bibliothèque des 100 meilleurs livres audio de développement personnel qui sont là-bas, que vous pouvez, si vous êtes abonné à cette bibliothèque, vous pouvez écouter à tout moment ces livres-là. Donc, parmi les livres, il y a les livres de Napoleon Hill, les livres de Robert Kiyosaki, de Brian Tracy, de Jim Rohn. On a des biographies aussi, comme biographies de Steve Jobs et plus encore. Donc, dans A-TechForum, vous avez des formations exclusivement en informatique et en e-business. Voilà, le business électronique. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec la conférence d'ici soir. Le thème ou la thématique, c'est l'organisation. Donc, il s'agit ici de l'organisation personnelle pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, nous allons commencer par lire ceci. L'organisation est une compétence essentielle pour réussir dans la vie. Cette phrase-là, elle a une très, 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 très grande importance. Elle a un sens qui est très, 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 très profond. L'organisation est une compétence essentielle. Quand on dit que quelque chose est essentiel, il y a le mot « essenso » dedans. Donc, vous savez déjà tout ce qui fonctionne avec l'essence. S'il n'y a pas d'essence, la chose ne peut pas fonctionner. Quand on dit que quelque chose est essentiel, cela veut dire que ça, la chose, l'absence de la chose, empêche tout simplement le résultat, empêche le fonctionnement tout simplement. Donc, l'organisation est une compétence essentielle pour réussir dans la vie. Donc, cela veut dire que pas d'organisation, pas de réussite. Donc, elle implique la gestion efficace de son temps. Quand on parle d'organisation, on va parler de la gestion de son temps. Parce que nous avons le temps, tout le monde a le temps. C'est la façon dont nous utilisons ces temps-là maintenant qui fait la différence entre nous. Nous pouvons avoir les mêmes compétences. Nous pouvons apprendre les mêmes choses, les mêmes métiers, avoir les mêmes compétences. Par exemple, si on prend des personnes, des taillers par exemple. Donc, il va y avoir un taillère qui est organisé, qui gère mieux son temps, qui va donc coudre plus d'habits. Donc, si l'autre taillère n'est pas désorganisé, il passe toute la nuit à discuter, c'est-à-dire par-ci, par-là. Quand il travaille aussi, il passe tout son temps à causer avec les gens. Donc, lui, bien vrai qu'ils ont appris, c'est-à-dire le même métier, peut-être qu'ils ont le même niveau. Mais l'autre-là peut faire des fois, trois fois, voire même quatre fois, c'est-à-dire des productivités par rapport à lui. Donc, voilà pourquoi ici, la gestion du temps est très, 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 très importante en matière d'organisation. Donc, elle implique la gestion efficace de son temps. Donc, le temps, il doit toujours être géré de façon efficace. Parce que nous tous, la seule chose qu'on a d'abord, si on est en bonne santé, la chose qu'on a d'abord, c'est le temps. Donc, c'est l'utilisation de ce temps maintenant, l'organisation, la façon dont nous nous organisons pour utiliser, pour exploiter ce temps, c'est ce qui va faire toute la différence. Si vous lisez l'effet cumuleux de Darren Hardy, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, le temps, quand on utilise le temps, les choses que nous faisons au fil du temps, ça nous amène quelque part. Si l'ensemble des choses que nous faisons avec le temps, bon, on a dit, celui qui utilise mal son temps, le temps sera son pur ennemi. Mais celui qui utilise bien son temps, le temps sera son meilleur ami. Parce que si tu fais des bonnes choses tous les jours, tu poses les actions qu'il faut poser, pendant le temps que tu as chaque jour, tu vas voir que ça va s'accumuler, ça va s'accumuler. Au bout de deux ans, trois ans, il y aura une très très grande, il y aura un avancé colossal dans ta vie. Mais pour celui qui va utiliser le temps, là, maintenant, pour faire ce qu'il ne faut pas faire, pour faire les choses seulement contre lui-même, vous allez voir que le temps sera son pur ennemi. Donc, d'autres aussi vont prendre leur temps, vont donner la priorité à des choses, c'est-à-dire qui n'en valent pas la peine. Donc, ici, nous avons ici, elle implique, c'est-à-dire l'organisation implique la gestion efficace de son temps, de ses ressources, de ses ressources et de ses priorités pour atteindre ses objectifs et réaliser ses aspirations. Donc, quand on parle d'organisation, on parle de la gestion, donc pas seulement de la gestion, mais la gestion efficace de son temps, de ses ressources. Les ressources, c'est ce que vous avez aussi. Ça peut être, par exemple, les ressources financières ou toute autre ressource que vous avez. La gestion efficace et aussi la gestion de vos priorités. La gestion de vos priorités, ça, c'est très, très important. Surtout une question de priorité, parce que dans la journée, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais vous allez voir que quelqu'un, il va aller s'asseoir sur son ordinateur pour travailler. Puis ensuite, il va prendre son téléphone, il va passer 30 minutes sur le téléphone, puis il revient sur l'ordinateur. Donc, il y a certaines personnes. On va prendre l'exemple, par exemple, sur un étudiant qui doit réviser ses leçons. Donc, quelqu'un va lui envoyer une vidéo sur une vidéo TikTok ou quelqu'un va lui envoyer une vidéo YouTube. Il va entrer dans ça ou bien quelqu'un va lui envoyer un message. Il va prendre son téléphone, il va entrer dans les réseaux sociaux maintenant et il va faire deux heures, trois heures dedans. Quand il va terminer, ça dit qu'il est épuisé maintenant, il n'a plus le temps même pour réviser. Donc, la révision de ce soir-là est terminée comme ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette personne-là? C'est la mauvaise gestion de son temps, c'est-à-dire la mauvaise priorisation. La personne n'a pas bien priorisé les choses à faire ici. La personne a donné la priorité à une activité, c'est-à-dire normalement qui n'apparaît même pas sous sa liste des tâches. Est-ce que vous voyez? Je vais prendre un autre exemple. Un autre exemple, disons ici du même étudiant. Donc, ce qu'on a pris là comme exemple, c'était une priorisation. Le fait qu'il était concentré sur quelque chose, il a laissé ça pour passer à autre chose. Désormais, sa priorité était allée là. Mais l'exemple que je vais donner maintenant, ça c'est par exemple quelqu'un qui est pressé de terminer une tâche importante pour aller regarder un film. Vous avez vu, il y a beaucoup de gens comme ça, beaucoup de personnes comme ça. Ça dit, si c'est le même étudiant par exemple, il veut, au lieu de réviser correctement et faire ses exercices, il est pressé de terminer la révision et ses exercices-là pour aller regarder un film, ou bien pour aller sur TikTok, ou bien pour aller faire ceci, ou bien pour aller discuter, ou bien pour aller tchater. Mais ce que vous voyez? Donc là, la priorité, ça dit, c'est quand quelqu'un est distraite jusqu'à un certain niveau que ces choses-là arrivent. Ça dit, la priorité de la personne ne sera plus son travail. La priorité de la personne ne sera plus la chose qu'elle doit faire. Ça sera désormais les choses, ça dit qu'ils ne sont même pas, ça dit, s'il est conscient, s'il est réellement conscient, ces choses-là, il ne les écrirait même pas sur sa liste d'État, sur son planning. Mais il va se passer quoi? Quand il va ouvrir seulement le cahier, il sera pressé, il va faire ça à la va-vite, donc il ne va même pas bien réviser. Quand il va faire les exercices-là, il va faire quelques exercices seulement et mal fait aussi, parce qu'il n'est pas concentré, parce que sa priorité n'est pas l'exercice-là. Sa priorité n'est pas l'exercice-là. Il va terminer ça seulement, il est pressé de terminer ça pour aller faire quelque chose qui n'est pas utile. Ça, c'est très, très dangereux. Si vous êtes dans cet état d'esprit, c'est le moment de couper toutes les distractions, absolument tout. Vous ne faites plus de TikTok, vous ne faites plus, ça dit, vous n'allez plus sur TikTok, vous ne regardez pas des films. Ça peut varier d'une personne à une autre. C'est plus qu'il y a quelque chose qui vous distrait. Dans cette chose-là, si vous remarquez que quand vous venez au travail, quand vous commencez à travailler, vous êtes pressé de terminer ce que vous êtes en train de faire, alors que c'est quelque chose d'utile pour aller faire cette distraction. Si cela vous arrive, c'est le moment d'arrêter de faire cette distraction au moins pendant une semaine, pour vous ressourcer, pour vous concentrer sur ce qui est nécessaire. Voilà. Donc, maintenant, dans tout ce que vous faites dans votre vie, une bonne organisation peut faire la différence entre le succès et l'échec. Donc, ici, tout ce que vous allez faire dans votre vie, ça va dépendre de n'importe quelle activité que vous allez faire, n'importe quelle initiative que vous allez prendre. L'initiative, là, ça peut réussir comme ça peut échouer. Mais maintenant, ce qui peut faire la différence entre le fait que ça va réussir ou ça va échouer, ça va être l'organisation. Est-ce que vous vous êtes bien organisé? Parce que l'organisation, ça va être déjà de planifier la chose, de programmer, de vous programmer de telle sorte que vous allez faire la chose de telle manière, telle manière, telle manière, et de suivre cette organisation-là, de suivre ce chemin-là. Mais maintenant, il peut y avoir quelqu'un même qui va se lancer dedans sans organisation, sans planification. Donc, il va le faire le jour au jour. Ça, ce sont les gens qui abandonnent avant tout le monde. Parce que si tu n'es pas organisé, si tu n'as pas de plan pour faire quelque chose, il faut laisser d'abord la chose. Tu cherches d'abord le plan, tu établis d'abord le plan, puis ensuite, tu prends la chose. C'est n'importe quelle chose que tu vas faire dans la vie. C'est n'importe quelle chose que tu vas faire dans la vie. Tu dois d'abord avoir un plan pour la chose. À partir du moment où tu as un plan pour la chose, tu peux commencer la chose. Mais si tu n'as pas de plan, donc moi, je te dirais de faire un plan et de commencer. Parce qu'on n'a pas dit de planifier, 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 ne jamais passer à l'action. Mais tu dois avoir un plan exécutable et tu te lances en fonction de cela. Quand on va acheter une formation, une nouvelle formation, on doit avoir un plan pour cela. Pourquoi tu as acheté la formation? Parce que la formation vient pour combler un vide. La formation vient pour te donner de nouvelles perspectives, pour te donner de nouvelles compétences. Donc maintenant, toi, tu acquies la formation pour quoi? Donc c'est pourquoi là, tu dois le savoir, ça doit être ancré, tu dois écrire cela. J'ai fait telle formation pour cela. Donc, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, qu'est-ce que la formation doit changer dans ma vie? Donc la formation doit changer ceci, cela dans ma vie, dans. Tu fixes la durée, dans deux mois, dans trois mois, dans quatre mois, la formation doit changer ça dans ma vie. Si vous voulez, si la formation vous permet de gagner plus d'argent, donc je dois gagner au moins ça de plus, cette somme de plus par mois grâce à cette activité que je viens d'apprendre. Donc ça doit être un objectif comme ça qui est bien fixé. Donc tu as fait ton plan. Ton plan, c'est quoi? La première étape d'abord, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre et de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, comme toi, tu veux que ce soit le début de changement dans quelque chose. Après, maintenant, toi-même, tu comprends que tous les jours, tu dois t'appliquer correctement. Non seulement t'appliquer, t'appliquer correctement. Comme on a dit, le temps est ton ami s'il est bien utilisé. Mais c'est ton pire ennemi s'il est mal utilisé. Quel qu'en soit Alpha. Parce que le fait d'agir aussi, des fois, le fait de ne pas agir, c'est mieux que mal agir. Parce que si tu agis mal, le temps va jouer contre toi. Est-ce que vous voyez? Par exemple, celui qui prend un mauvais trade, ça serait mieux pour lui de ne pas trader que de prendre un mauvais trade. Parce que le mauvais trade, ça va diminuer ton compte. Est-ce que vous voyez? Donc, mal trader. Bon, le mauvais trade, c'est quoi? C'est un trade, tu as pris ça là comme ça. Tu n'as pas analysé. Ça dit, ça ne respecte pas ton plan. Tu as juste pris ça comme ça parce que tu veux trader. Ça, c'est un mauvais trade. Ou bien, tu as pris un trade, tu as perdu. Pour récupérer ça, tu es allé, pris un autre mauvais trade. Donc, ça, ce sont des... Comment on dirait? Tu es allé, pris un autre trade comme ça parce que tu es énervé. Donc, ça, ce sont des mauvaises actions. Ça, ça joue contre toi. Est-ce que tu vois? Parce que plus tu fais des mauvaises actions. Les mauvaises actions, le temps. Parce que le temps te donne le temps de poser des actions. Donc, ces actions-là, maintenant, si elles sont positives, ça sera bon pour toi sur le long terme. Mais si elles sont négatives aussi, ça le sera. Ça sera très mauvais pour toi sur le long terme. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que vous faites. Ça veut dire qu'il faut être... Il faut gérer correctement ses émotions. Et il faut... Tout ce que vous faites là, il faut essayer de regarder si c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose. Pour vous d'abord. Parce que si ce n'est pas bon pour vous. Donc, vous allez voir que vous êtes en train de mal utiliser le temps. Et si vous continuez comme ça. Donc, en tout cas, c'est... Ce qui est mal fait là, c'est toujours... Voilà. Plus ou moins quoi. Plus ou moins. Voilà. Donc, voilà pourquoi il faut... Il faut être conscient de cela. Qu'une bonne organisation, dans tout ce que vous allez faire, ça va faire la différence entre le succès et l'échec. Pour celui qui est bien organisé, pour celui qui a tout planifié, qui est bien organisé, vous allez voir qu'il va réussir dans les choses qu'il entreprend. Voilà. Donc, maintenant, on va parler de l'organisation financière. Donc, on a parlé de la planification du temps. La planification du temps, il faut toujours définir des priorités. Quelle est ta priorité chaque jour? Chaque jour, quelle est ta priorité? Quelles sont les choses que tu dois faire? Donc, tant que ces choses-là ne sont pas faites, il n'y a pas autre chose à faire. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des choses que tu aimerais faire si tu as le temps. Comment s'amuser un peu. Donc, si tu t'es dit, tant que je n'arrive pas à ce... Voilà, ça sont mes priorités dans la journée. Si tu t'es dit, ça sont mes priorités dans la journée. Tant que ces priorités ne sont pas finies. Ces choses-là, tu n'y penses même pas. Mais maintenant, si tu n'as pas défini de priorité, il va se passer que n'importe quelle petite chose va suffire pour te détourner complètement de ta trajectoire. Voilà pourquoi il faut toujours prioriser. Il faut prioriser ça. C'est prioritaire pour moi. Chaque jour, il faut que j'accomplisse cela. Il faut que j'accomplisse cela. Si la lecture est prioritaire chez toi par rapport au TikTok, par rapport à YouTube, tu vas d'abord faire la lecture. Peu importe. C'est-à-dire, si on te donne le choix maintenant, il te reste 30 minutes, 1 heure, après les trucs vraiment les plus primordiaux, les plus prioritaires, il te reste maintenant 1 heure de temps ou 30 minutes. Donc, tu vas choisir. Est-ce que tu vas aller mettre ça sur TikTok? Est-ce que tu vas mettre ça dans la lecture? Donc, c'est là qu'on appelle prioriser. Donc, tu vas choisir des lits. Si tu choisis des lits, là, tu viens de prioriser quelque chose qui est important pour toi par rapport à quelque chose qui ne l'est pas. Donc, on va parler maintenant de l'organisation financière. Donc, pour que vous puissiez retenir, en matière d'organisation du temps, il faut penser en matière de priorité, en matière de priorisation. Parce que nous, nous avons le désir de faire beaucoup de choses dans un temps donné, mais sauf qu'on ne peut pas tout faire. Donc, voilà pourquoi il faut prioriser. Il faut prendre ça, c'est ma priorité. Donc, en matière d'organisation financière maintenant, ça va être de planifier ses finances, quels qu'en soient vos revenus, de les planifier. Ça fait la différence. La planification des revenus, ça fait la différence vraiment entre un destin des pauvres et un destin des riches. Donc, planifier ses dépenses, établir un budget et de suivre ses finances de prêt. Donc, il faut planifier ses dépenses. Planifier ses dépenses, là, ça veut dire quoi ? Par exemple, celui qui est salarié, il peut planifier. Donc, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire cela. Tout doit être planifié au fait. Vous devez avoir même des cahiers qui sont planifiés. Donc, j'ai beaucoup parlé du livre « L'homme le plus riche de Babylone ». Il a tout détaillé sur la finance personnelle, sur l'organisation en matière de finances personnelles. Si vous maîtrisez ce livre-là, c'est un guide ultime pour vous. Pour vous, ça dépend de vous organiser tout le temps. Ce livre est dans la bibliothèque, est dans notre bibliothèque audio. Donc, le livre dit quoi ? Il faut déjà épargner 10%, au moins 10% de tout ce que tu gagnes chaque mois. Ou bien, ça dit 10% de tout ce que tu gagnes. Ça peut dépendre parce que tu peux être quelqu'un qui gagne par jour, qui gagne par semaine, qui gagne par mois. En tout cas, 10% de tout ce que tu gagnes, tu épargnes ça. Tu mets ça de côté. Donc, maintenant, pour le reste, maintenant, qui est dédié aux dépenses et aux autres choses, aux choses obligatoires. Donc, maintenant, tu vas faire la liste de toutes les dépenses obligatoires que tu dois faire. Maintenant, tu vas essayer de dissocier les dépenses qui sont réellement obligatoires et les dépenses qui ne le sont pas. Les dépenses qui ne sont pas réellement obligatoires, tu vas les supprimer. Tu vas garder seulement les dépenses qui sont réellement obligatoires, comme le loyer, par exemple. Tu vas les identifier, comme le fait de manger et tout ça. Tu vas les identifier et tu vas garder seulement ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Dans ce qui est obligatoire aussi, il peut y avoir une simplification. Il se peut que tu manges de certaines manières que tu ne dois pas faire. Parce que déjà, on mange beaucoup de choses qui ne sont même pas bonnes pour notre santé, qui coûtent cher. Donc, si tu parviens à comprendre cela, tu vas éliminer beaucoup de choses. Si tu élimines le poulet de ce que tu manges, je n'ai pas dit qu'il faut faire rien, parce que moi-même, je mange le poulet pour le moment. Mais, si tu élimines ce genre de choses-là, ça ne va rien gâter sous ta santé du tout. Ça va plutôt te renforcer ta santé. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est comme ça. Si tu parviens, par exemple, la viande, le fait d'acheter tout le temps la viande et manger là, ce n'est pas bon pour toi. Est-ce que vous voyez ? Mais, les gens se battent pour faire cela. Quand on donne souvent le truc là, une femme pour aller acheter, s'il n'y a pas de viande dedans, elle va croire que ce n'est pas complet. Voilà, ça, c'est une incompréhension. À partir du moment où vous avez compris que la viande là, ce n'est même pas bon pour vous, ce n'est même pas bon pour vous, vous pouvez éliminer ce genre de choses-là. Ou bien, vous pouvez faire une fois par semaine, chaque dimanche, par exemple, pour vous faire plaisir. Vous pouvez en acheter, manger. Mais, les autres jours-là, vous n'en mangez pas. Vous préparez simplement. Les kits magiques, là, ce n'est pas bon pour votre santé. Vous allez éliminer ça, par exemple. Vous allez voir que vous allez alléger votre truc. C'est-à-dire, celui qui mange sain, surtout en Afrique, les choses naturelles sont abondantes chez nous. Donc, celui qui mange sain, je pense que le bourgeois qu'il va voter pour sa nourriture, ça sera beaucoup moindre par rapport à celui qui mange mal. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a des choses comme ça. Si tu essaies de réfléchir, tu peux même, dans les dépenses obligatoires, Tu peux même enlever plusieurs, quoi, qui ne sont pas, qui ne sont que des trucs qui vont vous rendre malade. Après, vous allez pouvoir sortir de l'argent pour aller vous soigner. Est-ce que vous voyez ? Pourtant, si vous parvenez à manger sainement, vous allez dépenser moins en matière de nourriture et aussi, vous allez préserver votre santé, donc vous n'aurez pas à dépenser beaucoup. Est-ce que vous voyez ? Donc, ça, ce sont des choses, voilà, ça, ce sont des choses à faire. Enfin, voilà, ça, ce sont des choses à réfléchir mûrement, à réfléchir mûrement pour s'organiser de façon financière. Parce que quelqu'un qui est là, même quand il trouve de l'argent, il ne sait pas souvent ce qu'il va faire. Donc, quand il trouve de l'argent, il va aller acheter ceci, il parle, j'ai un peu d'argent maintenant, je vais aller acheter ceci, je vais aller acheter ceci, je vais aller acheter cela. Donc, cela veut dire qu'il n'y avait pas eu de planification. Même les habits que tu dois acheter, tu dois tout programmer, avant que l'argent même vienne. Si tu veux acheter quoi que ce soit, tu programmes, je vais acheter ceci, je vais acheter cela à tel moment, à tel moment. Est-ce que vous voyez ? Comme ça, quand l'argent vient, donc vous savez déjà que telle partie doit aller, doit aller, voilà, ça dit tel montant doit aller à telle chose. Par exemple, si vous allez, par exemple, si vous n'avez pas de plan, si vous allez, si vous partez faire du shopping, vous pouvez acheter des choses, vous pouvez revenir avec des choses dont vous n'avez même pas, dont vous n'avez même pas réellement besoin. Parce que vous allez voir la chose seulement, ça va vous attirer, vous allez acheter. Est-ce que vous voyez ? Donc, l'organisation financière, ça c'est quelque chose de très, 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 très important. Donc, tout cela passe par les plans. Les plans sont, comme ce que je le dis ici, les plans font toute la différence entre un destin de richesse et un destin de pauvreté. Si nous essayons de voir, par exemple, si nous prenons l'exemple Soro Arkad, dans l'homme le plus riche de Babylone, qui est là-bas, reconnu comme étant l'homme le plus riche de tous les temps au Babylone. Donc, lui, il a commencé en tant que scribe. En réalité, bon, ses amis, par exemple, Banshir, étaient charpentiers ou bien, bon, disons, il fait des chars, quoi. Il fabrique des chars, c'était une sorte de forgeron, il fabrique des chars. Il fabriquait des chars. Donc, en réalité, je pense, lui, il peut gagner plus d'argent par rapport à l'autre-là. Bon, son ami aussi, Kobi, est un musicien. Il peut y avoir beaucoup de gens. Disons, il y avait forcément beaucoup de gens au Babylone, quand lui, il a commencé à travailler en tant que scribe, il y avait forcément beaucoup de gens au Babylone. Il y avait des prétères d'or, des prétères d'argent, des boutiquiers. Ils étaient tous plus riches que lui à ce moment-là, à ce moment, quand il a commencé. Donc, lui, il n'était pas le seul scribe de la ville et il n'était pas le meilleur scribe aussi de la ville. Donc, il a commencé à gagner petit à petit. Mais maintenant, il est à la recherche d'un plan qui va faire en sorte qu'il va devenir riche. Et un jour, il a trouvé ces plans-là. Donc, un vieux sage lui a donné ça. Donc, à partir du jour où il a trouvé ces plans, il a appliqué ces plans jusqu'à devenir l'homme le plus riche de Babylone. Pas seulement l'homme le plus riche, pas l'homme le plus riche de tous les temps dans l'histoire de Babylone. Est-ce que vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il a atteint ces niveaux-là ? C'est à cause de ces plans. Le plan qu'il a élaboré pour son succès. C'est à cause de ces plans. Voilà pourquoi les plans font toute la différence. Aujourd'hui, on va dire... Comment on dirait ? Demande... Comment on dirait ? Offre d'emploi chez Orange. On va dire qu'il y en a dix. Donc, même poste. Même poste. Vous allez déposer vos demandes. Beaucoup de gens vont déposer leurs demandes. Ça sera accepté. Il y a dix personnes qui seront sélectionnées. Parmi ces dix personnes-là... On va prendre ces dix personnes. On va les mettre maintenant au boulot. Donc, ces dix personnes, ce sont des jeunes diplômés, des jeunes qui viennent de terminer leurs études. Donc, pratiquement, ils ont les mêmes charges. Mais maintenant, un jour, un de ces employés-là pourra être beaucoup plus riche que le directeur même de Orange. Mais la plupart, plus généralement, la plupart, plus généralement, ils peuvent tous rester dans la médiocrité jusqu'à la fin de leur vie. Travailler au même poste, pour le même salaire, alors que leur famille ne fait que grossir. Qu'est-ce qui fait cela ? C'est le fait d'absence de plan. Il n'y a pas de plan. Quand la personne est partie, il n'y avait pas de plan. Mais si parmi ces dix personnes, il y avait une personne maintenant qui s'était assise, donc, je vais avoir maintenant des revenus. Et les revenus sont tout ce qu'il me faut pour bâtir, c'est-à-dire les racines de ma fortune. Donc, il va planifier. Il va dire, je vais gérer mon budget de cette manière-là. Il va falloir que j'économise, ok ? Et je parle au minimum de 10% chaque mois. Il y en a même qui parle de 20%. Ça va dépendre de combien vous gagnez. Je vais faire tout pour économiser. Parce que si vous ne gagnez pas assez, vous ne devez pas trop trop vous surcharger. Vous ne devez pas, la charte ne doit pas être trop trop. Parce que si vous faites 20%, alors que ce que vous gagnez, ce n'est pas assez. Donc, vous allez déjà voir que vous n'allez pas tenir. Mais 10% quand même, vous pouvez tenir cela. 10% vous pouvez tenir quelque soit vos revenus. Donc, vous épargnez cela. Donc, si la maison dans laquelle vous habitez n'est pas, ça dit, coûte très cher, vous devez chercher une maison qui coûte moins cher. Pour pouvoir faire cette économie-là. Pour pouvoir économiser. C'est très, très important. Donc, dans la maison, s'il y a des choses aussi dans lesquelles vous dépensez qui ne sont pas nécessaires, vous pouvez essayer de les diminuer. Ça, ce n'est pas pour vous mettre dans la misère ou bien mettre la famille dans la misère. C'est pour préparer le futur. L'objectif est de pouvoir commencer à épargner. Mais on n'épargne pas aussi comme ça. On n'épargne pour quelque chose. À partir du moment où on a atteint certains niveaux en épargne, on va commencer maintenant à faire fructifier ce qu'on a épargné. On peut se lancer dans un business. Ça veut dire, on peut se lancer dans un commerce, par exemple, à vendre des choses. On peut investir aussi de différentes manières. Donc, si ça atteint certains montants, on peut investir dans les différentes choses. Est-ce que vous voyez ? Donc, là, vous n'êtes pas pressé. Si vous avez calculé votre richesse, le fait de devenir millionnaire et indépendant financièrement, si vous l'avez calculé sur 10 ans, sur 20 ans, donc vous savez déjà que vous avez un plan simple, facile à mettre en place et que ça dit qu'il n'y a rien qui peut faire que vous n'allez pas y arriver. Voilà. Mais si vous voulez le devenir du jour au lendemain, c'est ce qui pose problème. Ça dit que tu veux du jour, demain ou dans un mois, tu veux être millionnaire. Ça peut être compliqué. Mais maintenant, si on veut aller étape par étape, vous allez voir que si on donne le temps au temps, vous allez voir que vous allez toujours finir par arriver à ce niveau-là. Parce que vous allez voter un montant aussi pour votre propre formation, pour apprendre plus en plus de choses. C'est-à-dire de vous faire former, c'est-à-dire de vous faire former et vous allez voir que vous allez comprendre plus en plus de choses. L'argent que vous avez, vous allez pouvoir bien faire travailler l'argent que vous acquérez. Donc, les plans sont très, très importants. Ça fait la différence entre les gens. Des personnes, trois personnes, quatre personnes peuvent commencer au même niveau. Mais c'est lui qui a un plan précis. Pour sortir de là, lui, il va toujours dépasser les autres. Parce que quand, imaginons par exemple qu'il y a ces cinq personnes, ou bien ces dix personnes qui ont été embauchées par Orange, gagnent maintenant 200 000 francs CFA le mois. Et qu'il y a une personne qui économise ne serait-ce que 10% de ceux qui gagnent tous les mois. Donc, ça va lui faire 20 000 francs CFA le mois qu'il va économiser. En dix mois, il va se retrouver à 200 000 francs CFA. Donc, et à douze mois, il va se retrouver à 240 000 francs CFA. Quand l'année va terminer maintenant, non seulement les autres qui ont tout bouffé là, chaque fin de mois seront difficiles. Chaque fin de mois seront difficiles. Parce qu'ils sont en train d'utiliser tout ce qu'ils gagnent. Ils sont en train de manger, de dépenser tout ce qu'ils gagnent. Donc, de cette manière-là, des fois, même quand l'argent vient, il se trouve déjà que le boutiquier, il doit payer le riz. Au boutiquier, il doit payer. Vous voyez, il y a une grande partie déjà de cet argent qui est dépensé. Il doit payer ces dettes-là. Ça fonctionne comme ça chez les fonctionnaires. Est-ce que vous voyez ? Donc, ça dit que ça, c'est un mauvais calcul. Ça dit que ça vient d'un manque de planification. Comme ça, tu vas aller payer des robes, tu vas aller payer des pantalons, des nouveaux trucs inutiles alors que tu dois de l'argent au boutiquier. Donc, voilà ce qui va faire que forcément, quand le truc termine, quand le mois termine, qu'on te paye, tu dois payer des dettes. Que tu ne peux même pas tout payer. Tu dois en payer. Tu vas en payer. Et le reste, maintenant, tu vas acheter encore pour organiser une petite fête dans ta famille. Ça dit que tu n'as pas planifié au fin. Tu n'as rien planifié. On te demande ici, tu donnes. On te demande ici, tu donnes. Parce que toi-même, tu ne sais pas dans quelle galère tu es. Est-ce que tu vois ? Donc, voilà pourquoi il faut planifier. Il faut faire un plan détaillé. De faire tout pour que ce que tu gagnes là, après avoir épargné 10%, tout ce que tu dois faire dans le mois puisse tenir dans ça. Donc, à la fin du mois, maintenant, il doit trouver que ça reste un peu de ce que tu avais prévu pour les dépenses du mois. Donc, le mois va venir trouver cela. À la fin de l'année, donc, la personne qui a gardé 20%, 10% avec un salaire de 200 000, on a dit que la personne va se retrouver avec 240 000. Donc, les autres, quand ils vont réfléchir à la fin de l'année, donc, j'ai travaillé toute cette année, maintenant, il me reste quoi ? Il ne te reste rien. Il ne te reste que des dettes. Parce que tu dois ça au boutiquier. Tu dois cela au boutiquier là-bas. C'est-à-dire à ceci, c'est là. Tu as tout bouffé. C'est comme si tu as travaillé pour rien pendant toute l'année. Mais pour celui qui a épargné 120 000, pour celui qui a épargné maintenant 240 000, quand lui pense, il va dire, ça dit, j'ai travaillé, j'ai nourri ma famille, j'ai fait ce qu'il fallait, ce qu'il faut faire, et il me reste 240 000. Donc, ça, c'est ma fortune. Je suis riche de 240 000. Donc, s'il veut maintenant, il peut acheter une vache, des vaches, des trucs comme ça, en tout cas, il peut investir. Il peut acheter quelques formations à 50 000 ou bien à décemment, bon, décemment, pour décemment, c'est beaucoup. Il peut acheter, s'il veut, ça va dépendre, s'il veut se lancer, par exemple, dans les levages des poulets, il va acheter des formations dans ça à 60 000 à 50 000 pour bien se former. Il va acheter aussi des livres passés par là pour bien lire. Il peut télécharger, bien sûr, c'est qu'il peut télécharger. Il peut acheter aussi des livres pour en lire. Pas trop de livres, on n'a pas besoin. C'est-à-dire pour démarrer, il faut seulement trouver les bons livres, il faut les lire. Donc, tu les lis bien, et ensuite, tu démarres. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, l'année qui va venir, la personne va travailler et la personne va épargner encore 240 000. Mais sauf que les 240 000 que la personne avait épargné, donc, auront déjà grossi. Ça ne sera pas de trop parce que la personne vient de commencer. Pas trop d'expérience, mais quand même, la personne va s'en sortir. La personne va finir avec une somme d'argent qui est plus élevée que les 240 000 de départ. Donc, vous allez voir qu'au bout de deux ans, la personne va se retrouver avec une somme de plus de 480 000. Donc, maintenant, si ça continue comme ça, au bout de cinq ans, si nous prenons seulement les 200 000, ça va lui faire déjà un million. Un million. Donc, maintenant, si on ajoute l'autre là, si on essaie de voir 20 000 fois 10, ça fait 200 000. Donc, un million, 200 000, la personne va se retrouver avec ça. Mais sauf que la personne a travaillé. est-ce que vous voyez ? La personne a fait travailler son argent donc en faisant des business par-ci, des business par-là ou bien en achetant des choses, en les revendant sur YouTube et sur Facebook par exemple et ainsi de suite parce qu'il y a des formations pour ça. Même l'année passée, j'ai donné une formation autodiscipline qui a appris à tous les apprenants comment faire des logos, comment faire des bannières, comment créer une passe Facebook, comment sponsoriser la page. Donc, j'ai fait tout ça. Donc, la personne peut tout simplement avoir une formation comme ça. Même si tu fouilles beaucoup sur YouTube, tu dois pouvoir trouver quelque chose. Ça va te prendre peut-être un peu de temps pour pouvoir organiser tout ça, prendre des logos, faire des bannières et les mettre tout ensemble et tout ça. Ça peut te prendre du temps mais tu peux le faire. Donc, à partir du moment où tu as fait le truc là où tu as fait le... Voilà où tu as fait ta page, tu vas commencer à vendre des trucs même en ligne à côté de ton travail. Donc, tu vas déjà voir que la personne là, même si la personne n'avait pas vendu quoi que ce soit, la personne se retrouve déjà à 1 million de 100 000. Donc, dans 10 ans, la personne va se dire bon, ça, c'est pas 10 ans, ça, c'est juste 5 ans. Dans 10 ans, c'est vers les 2 millions, vers les 2 millions, voilà, c'est vers les 2 millions, les 2 millions 400 000, un truc comme ça, je pense, les 2 millions 400 000, un truc comme ça. Ça, c'est l'argent brut. Ça, on n'a pas compté les... On n'a pas compté le... Ça dit... Les... Les... Comment on dirait ? Les bénéfices que la personne a tirés par-ci, par-là. Donc, vous voyez déjà que la personne est avec 2 millions et quelques. Donc, la personne a de l'expérience parce que la personne s'est lancée dans des business. Donc, il est possible si ces business ont vraiment marché pendant ces 5 ans, pendant ces 10 ans-là, la personne peut se retrouver avec une fortune de 10 millions, de 10 millions, de 20 millions, de 30 millions, de 100 millions. Ça, c'est possible à partir de ces salaires de 100 millions-là. Est-ce que vous voyez ? Donc, alors que si vous essayez de voir cette personne-là, 10 ans, c'est pas beaucoup, hein ? C'est... Souvent, les gens pensent que c'est beaucoup d'années. Mais si vous... Si vous essayez de réfléchir, quand vous avez commencé les études, il y a des gens qui travaillent, non ? Ces gens-là travaillent toujours. Depuis que vous êtes nés, peut-être que votre père fait un travail. Vous avez quel... Vous avez quel âge aujourd'hui ? Votre père fait toujours le même travail. Donc, ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans, plus de 26 ans, plus de 30 ans. Est-ce que vous voyez ? Donc, 10 ans, c'est pas beaucoup. Est-ce que vous voyez ? Donc, maintenant, c'est comme ça. Au bout de 20 ans, vous allez voir déjà que la personne a terminé avec tout. La personne peut atteindre vraiment l'indépendance financière de cette manière-là. Mais à cause de quoi ? À cause d'un plan. La personne avait un plan précis et la personne a suivi le plan. Ce plan peut être suivi dans n'importe quelle activité. Même si l'activité n'est pas la personne est embauchée, la personne est auto-entrepreneur. Ça, c'est encore mieux parce que la personne, plus la personne travaille, plus la personne va gagner de l'argent. Donc, même celui qui a un plan en tant qu'employé, sa façon de travailler n'est pas la même chose que celui qui bouffe tout. Parce que celui qui bouffe tout, il a trop de soucis. Mais celui qui épargne comme ça, lui, il sait qu'il travaille pour sa fortune. Il est content parce qu'il sait qu'à la fin du mois, il va ajouter quelque chose à sa fortune personnelle. Est-ce que vous voyez ? Donc, voilà pourquoi le livre, l'homme le plus riche de Babylon, c'est un guide ultime pour vous. Il ne s'agit pas de lire ces livres-là une fois et laissés. À mon avis, en matière d'audio, si c'est un audio là, dans Atec Audio, ou bien n'importe où ailleurs, vous devez l'écouter au moins une fois par mois. Chaque mois, vous écoutez une fois. Même si vous allez lire à vitesse double. Je vous ai déjà montré comment lire à vitesse double dans Atec Audio. Même si vous allez lire à vitesse double, vous allez écouter une fois par mois. Ça fait 4 heures. À vitesse double, ça va vous faire un truc de 2 heures. Donc, 4 heures dans un mois, c'est rien du tout. Si vous prenez 30 minutes par jour là, vous allez voir qu'en 8 jours, vous avez terminé déjà le livre en écoutant. Donc, vous n'avez même pas besoin de mettre ça à vitesse double. Vous pouvez quand même augmenter. moi, j'augmente souvent la vitesse pour aller un peu vite, pour écouter d'autres livres. Mais, ce sont des livres là où il faut écouter au moins une fois par mois pour se rappeler des concepts qui sont donnés dedans. Donc, après le plan, maintenant, nous allons parler des influences. Les influences sont vraiment très, 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 très importantes pour l'organisation et pour le succès. parce que nous avons souvent tendance à négliger les influences. Et pourtant, les influences sont quelque chose qui ne se voit pas. C'est ça le souci avec les influences. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas le moment où toi, tu vas te rendre compte que tu as une mauvaise influence. C'est déjà trop tard. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Si c'est quelque chose qui se voit avec des symptômes et tout, tu peux le savoir tout de suite. auquel tu es en train d'être influencé de la mauvaise manière. Mais le fait que ça ne se voit pas, donc, le mieux, c'est d'éviter toute personne qui n'a pas la mentalité, c'est-à-dire qui n'a pas la mentalité orientée vers là où toi, tu veux aller. Il y a toujours un groupe de personnes qui concordent avec ta vision, avec ta façon de faire, qui parlent le même langage que toi. Mais il y a toujours un autre groupe de personnes qui est totalement déphasé de toi, c'est-à-dire qui est complètement différent, qui pense même à l'envers de ta façon de penser. Donc, ce genre de groupe-là, il va falloir éviter. Donc, je dis ici, ça c'est mes propres mots ici. Donc, c'est lui qui a trouvé un bon entourage à son succès assuré à 50%. Il y a des entourages vraiment, des entourages réels. si vous êtes dans ces gens d'entourages, le succès, ça devient plus ou moins obligatoire. Si vous êtes entouré de telle manière que le succès même, ça rime. vous êtes obligé si tes amis, tes cinq amis là, sont des gens qui ont des business qui se bougent, ça dit, qui s'élèvent le matin, qui font leur business jusqu'au soir, ça dit, qui parlent des livres, qui parlent de conférences. Chaque fois que vous discutez, ce sont des conférences, on va parler. Chaque fois que vous discutez, c'est un projet là-bas, on va parler. C'est un livre, on va te parler. Dans ça, à chaque fois que vous allez discuter, ils vont te donner des tuyaux, ils vont dire « Ah, le e-commerce marche maintenant, le dropshipping marche maintenant, le trading », ainsi de suite. Ils vont te parler de ça. Il n'y a pas, ça dit, toi, inconsciemment même, tu seras obligé de suivre. Mais quel qu'en soit ton niveau, quel qu'en soit ta qualité, si tu rejoins aussi un groupe qui filme, ça dit, du shisha, donc qui raconte de n'importe quoi, qui écoute de la mauvaise musique tout le temps, toi, tu es tout le temps derrière ces gens-là, ça va très, très finir, ça va mal finir parce que toi, tu vas devenir petit à petit comme ces gens-là. Même quand tu vas parler d'une conférence, ça dit, ça va être du charabia pour eux, ça va être vraiment du vrai chinois, mais qu'est-ce que tu racontes ? Donc, vous allez voir qu'il y a souvent un groupe d'amis, si tu es dans ce groupe d'amis-là, si tu parles de certaines choses, ils vont te dire « Laisse ça, ça ne sert à rien, ça va rien te donner, quoi ? » tu vas laisser, même si toi-même, au moment où tu les as racontés, tu ne t'es pas, tu les as rencontrés, tu n'étais pas à même, tu n'étais pas à l'autre niveau, même si c'est une mauvaise personne qui les a rencontrés, la personne va changer avec le temps parce qu'à chaque fois que la personne va venir avec une initiative qui n'est pas bonne, ils vont le décourager tout de suite parce qu'ils voient autrement, ça dit, leur conscience est à un autre niveau, ça peut même pas passer, ils vont lui dire tout simplement qu'ils sont des conneries, c'est de cette manière que la personne va changer, ça va devenir une bonne personne, mais contrairement, s'il y a un groupe de mauvaises personnes, par exemple, toi, tu étais dans une vue, tu as déménagé maintenant, tu es allé prendre ta maison dans un cours, dans un cours ou bien dans un endroit, tous les jeunes qui sont là-bas sont débauchés complètement, toi, tu commences à fréquenter ces jeunes-là, tu viens t'asseoir avec eux pour discuter, donc le jour même où toi, tu vas parler de quelque chose de sérieux, non seulement, ces gens-là existent, de nos jeux, ça, c'est même 90% de gens, 90% de groupes qui existent, tu vas parler de quelque chose de sérieux, ça va être tellement étrange pour eux que ça serait même difficile d'imaginer cela, on voit, non, donc, si tu es dans, si tu tombes sur quelque chose comme ça, il faut fuir le plus vite que possible, parce qu'est-ce qui va se passer, à chaque fois que tu vas parler de quelque chose de sérieux, ils vont se moquer de toi, ça dit de la même manière où on dit dans l'autre groupe à l'autre personne qu'ils sont des conneries, c'est eux-mêmes ils vont te dire que ce sont des conneries, je parle de conférences là, ils vont dire les conférences ils sont comme ça, ils vont parler qu'ils sont des conneries, par exemple, il y a une fille qui m'a interviewé en 2000 heures combien, 2000 heures, 2000, je pense, ce sont les 2020, vers le moment de Covid et tout ça, donc, lors de l'interview, avant l'interview, on était en train de causer, moi je lui ai parlé de Sigmund Freud, donc elle était en train de dire que Sigmund Freud est un charlatan, c'est lui qui a inventé la psychanalyse, elle disait que ça c'est un charlatan, moi je lui ai parlé des grands auteurs de développement personnel, elle avait toujours le même discours, elle avait toujours le même discours, moi j'ai dit si tu, si ta conscience n'est pas forte, quelle qu'en soit la force de ta conscience, si tu te mets en couple avec Féjian, tu es foutu, tout simplement, c'est fini pour toi, pourquoi, parce que elle était tellement, c'est quelqu'un aussi qui pense qu'elle a toujours raison, donc dans ça, toi tu vas te mettre dans ça, vous ne pouvez pas vous entendre là-dessus quoi, c'est fini pour toi, donc voilà pourquoi il faut faire très attention à qui tu vas fréquenter, parce que les choses sont quoi, les relations, surtout les relations personnelles, je vais te dire, ça dit, quand on a déjà une relation personnelle stable, on peut changer ça facilement, pour qu'on puisse aller dans, parce que si tu as passé 5 ans avec quelqu'un, si tu as passé 10 ans avec quelqu'un, tu as passé 20 ans, 15 ans avec quelqu'un, ça dit, il y a de l'amour, il y a de l'admiration, il y a la pitié, il y a tout entre vous, à partir de là, si tu changes toi, si tu changes de façon positive, tu vas voir que la personne, l'autre personne va commencer à te suivre, l'autre personne va changer aussi petit à petit pour te suivre, mais maintenant, quand toi tu es célibataire, tu dois faire très attention avant d'avoir de l'admiration pour quelqu'un, avant d'être de t'attacher à quelqu'un, tu dois faire attention à ton cœur, parce qu'à partir du moment où tu tombes dans une relation, tu ne vois plus clair, tu vois non, tu ne vois plus clair, tu ne vas pas regarder les choses réelles, tu vas essayer seulement de regarder ce qui ne doit pas être regardé, voilà pourquoi il faut faire très attention, tu peux tomber dans une mauvaise influence à partir de là, tu vois non, donc il faut faire très très attention, il faut bien choisir, si déjà, il y a toujours des signes, si déjà le bon, le début là, toi tu vois un certain discours dans la bouche de la personne là, donc si toi tu essayes maintenant d'amener le bon discours, la personne aide à autre chose, donc c'est le moins de faire attention, voilà c'est très important, parce qu'à partir du moment où toi tu auras des sentiments, voilà tu es cloué dedans, tu es cloué dedans maintenant, donc ça va être compliqué pour toi, donc ça sont les influences, les influences sont vraiment, vraiment cruciales, donc nous sommes tous le produit de nos influences, donc quand on prend une personne, la personne est un produit, un produit complexe des influences qu'elle a subi, donc c'est un mélange complexe de l'environnement dans lequel nous évoluons, des personnes avec lesquelles nous intéressons et les expériences que nous vivons, donc il y a tout ça qui façonne notre personnalité, qui façonne qui nous sommes réellement, qui nous influence, donc de nos jours, notre vie, notre vie a changé, on a une vie réelle et une vie virtuelle, donc il faut être conscient de cela, notre vie réelle c'est notre famille, ce sont nos amis, les gens qui sont en contact physique avec nous, ça c'est notre vie réelle, maintenant nous avons, nous tous, nous avons une vie virtuelle, la vie virtuelle là, c'est la vie que nous avons sur internet, parce que si nous essayons de voir, est-ce que la plupart des jeunes aujourd'hui, disons la plupart des gens qui ont moins de 40 ans, 50 ans, je pense qu'ils passent plus de temps sur le téléphone qu'est dans la vie réelle, plus de temps sur les, comme les, les ticots, ils passent plus de temps sur les ticots qu'est dans la vie réelle, donc cela veut dire que ta vie aussi qui est sur le virtuel, a une très, ça dit, a un très grand impact sur toi en tant qu'influence, le contenu que tu consommes, c'est-à-dire le genre de vidéos que tu regardes, le genre d'informations que tu consommes tous les jours, ça, ça, ça dit, ça t'influence comme pas possible, vous allez déjà voir que, il y a des gens, il peut y avoir des gens qui peuvent changer radicalement votre vie alors que vous n'avez jamais vu physiquement la personne, ça peut être à cause d'internet, est-ce que vous voyez, donc, il y a beaucoup de gens sur YouTube, sur TikTok, non, bon, évitons TikTok ici, il y a beaucoup de gens sur YouTube, sur Facebook que vous pouvez rencontrer, que vous avez découvert, donc, qui donnent, surtout sur YouTube, qui donnent tellement de bons conseils que vous avez appris beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez réussi à éviter pas mal d'urreur à cause de ces personnes-là, c'est l'influence de ces personnes-là sur vous, est-ce que vous voyez, donc, c'est très, 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 très important, c'est là, on a, en tout cas, pour l'environnement virtuel, on a le choix, le choix est facile de faire quel choix on va adopter, quels sont les sujets sur lesquels on va s'informer chaque jour, si je suis sur YouTube, c'est pour faire quoi ? C'est pour regarder quel type de contenu, donc, je me limite à cela, si j'ai le temps, je fais les autres là, si je n'ai pas le temps, je ne le fais pas, et, il est évident que tu n'auras pas le temps pour le faire, parce que, pour faire déjà les choses sérieuses, tu n'as plus le temps, il y a tellement de personnes pertinentes aujourd'hui sur YouTube, que quand tu vas commencer à regarder, l'algorithme de YouTube te connaît, il t'envoie les gens dont tu les vidéos, les gens des vidéos dont tu as l'habitude de regarder, toi-même, tu vois tellement de sujets intéressants que tu ne peux pas tout regarder, tu vas regarder seulement certaines parties, des fois, même moi, je regarde à vitesse double, à vitesse 1,75%, à vitesse 1,5%, voilà, pour aller un peu plus vite, parce que tu ne peux pas tout regarder, j'ai un temps limité qui est accordé à cela, donc si par exemple tous les jours, tu choisis de regarder trois vidéos YouTube, de trois YouTubers différents, donc ces YouTubers-là peuvent varier, mais si tu essaies de regarder trois vidéos YouTube, donc maintenant, ça c'est tous les jours, et de lire au moins 30 minutes dans un livre donné, tu as bien choisi le livre, pendant ce temps-là, tu lis bien, tu notes, donc si tu choisis de faire ça, et puis tu te lèves tôt, un peu tôt, voilà, ça dépend de toi, ça dépend de, voilà, de comment tu dois t'organiser, mais tu te lèves tôt, parce que le fait de se lever tôt, ça n'arrange pas les choses, ça joue beaucoup sur le cerveau, est-ce que vous voyez, mais si vous vous levez, quand il faut se lever, vous allez déjà voir que, en faisant ces trucs-là, ce que j'ai dit là, en lisant, en regardant trois bonnes vidéos sur YouTube, et en faisant du sport, si vous pouvez faire du sport, ça, ça va beaucoup, beaucoup vous aider, en faisant un peu de sport le matin, ou bien le soir, vous allez voir déjà que ça va être un grand changement, pour vous, parce que là, vous avez déjà changé, plus ou moins, un environnement, s'il y a des directs, bon, s'il y a un direct de Yomi, d'Nzel, si moi, je ne suis pas dedans, il s'est peut-être que, moi-même, je dois donner une conférence, ou bien je dois donner une formation, ou bien je sois à la mosquée, je n'ai pas le choix, sinon si j'ai vraiment le choix, comme lui, il ne donne pas beaucoup de directs, je regarde le direct, il y a certaines personnes aussi, je vais attendre, quand ils vont terminer le direct, là, je vais suivre après, si ça se trouve que je suis en train de, je suis en cours maintenant, je suis en train de donner quelque chose maintenant, ou ça tombe sur une partie de mon programme, que je ne peux pas laisser, donc je vais attendre, après je vais revoir, est-ce que vous voyez ? Donc, tout ça, là, ça, c'est un choix, c'est un choix de son environnement virtuel, c'est un choix de comment tu vas te comporter, donc je vais vous dire quelque chose, les influences encore, ça ne se voit pas, ça ne se voit pas, ça dit, si l'influence est bon, tu vas voir que, dans six mois, dans un an, si tu regardes, derrière toi, tu vas te dire, waouh, mais, qui suis-je devenu, ça dit, comment j'ai fait pour arriver à ce niveau-là, mais, même si tu avais une bonne influence, et que tu commences à avoir une mauvaise influence, c'est dans six mois, dans un an, dans deux ans, que tu vas te rendre compte, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, pour que tu tombes aussi bas, mais tu n'as pas vivé, c'est seulement une mauvaise influence, tu es tombé, dans une mauvaise influence, et c'est là, c'est fait, c'est là, c'est fait, comment c'est là, c'est fait de différentes manières, il y a des gens dont l'influence est tellement puissante, dont l'influence est tellement grande, tu peux rencontrer quelqu'un dans ta vie, qui a une très grande influence, qui a une très très grande influence, ça peut être au légère des personnes, à chaque fois que tu causes avec la personne, la personne va te parler de quelque chose de bien, la personne va te motiver, la personne va te parler d'un livre, ça dit, est-ce que tu as lu ce livre-là, toi aussi tu dis, non, il va dire, c'est un très bon livre, tu peux essayer, ou bien il va dire, il y a une conférence là-bas, tu vas y aller, ainsi de suite, ça va être des gens, qui vont toujours être là, pour te donner quelque chose, pour te pousser à faire quelque chose, que toi-même, tu n'avais pas planifié, donc tu vas voir que, son influence va te transporter, dans le temps très rapidement, mais qu'est-ce qui va se passer, si tu te sépares maintenant, avec la personne, l'influence là, ça va rester pendant quelques mois, six mois, un an, ça va dépendre de quel impact, la personne a fait sur toi, mais après un an, deux ans, tu vas commencer à dégringoler, pourquoi, parce que l'influence, que la personne avait sur toi, ne l'a plus, les gens ne comprennent pas, quelque chose, quand on te donne un peu, il ne faut pas croire, que tu as tout reçu, tu n'as pas encore tout reçu, et tu ne recevras jamais tout, jamais de la vie, tu ne recevras tout, parce qu'il faut toujours faire, la règle de toi, si j'ai découvert ça, dans cette relation, si j'ai découvert ça, pendant un tel temps, si j'ai fait dix ans dedans, je vais découvrir quoi, donc il faut faire la règle de toi, il ne faut pas croire, que j'ai tout fini, j'ai fini maintenant, il y a des gens, qui font ces gens d'erreur là, quand tu leur apprends, deux ou trois trucs, ils commencent à se gonfler, donc le truc c'est, par exemple, moi je donne 26 formations, en informatique, j'ai vu des étudiants, tu vas les donner, tu vas les donner, trois informations, il faut commencer maintenant, à croire qu'ils savent, et qu'ils ont fini d'apprendre, il y a pas mal de gens comme ça, c'est quand ils vont entrer, à ton influence là, ça va être, ça va être un catalyste, qui va être vraiment énorme, la personne va se trouver transformée, et la personne va oublier, qu'elle n'a pas fini, elle n'a même pas commencé encore, à découvrir, donc le problème là-bas, tu vas voir que la personne, va se détacher, si la personne se détache, tu vas voir deux mois, trois mois, la personne est encore pure, que quand tu l'avais pris, ça vient d'où, parce qu'il ne faut pas oublier, que ce que tu vois là, il faut faire la règle de toi, si ça a donné ça, pendant un temps aussi plus, ça va donner quoi, pendant dix ans, voilà, voilà le genre de questions, que tu te poses, parce que, les gens qui sont motivés, les gens qui ont compris les choses, les gens qui ont décidé de bosser, ce sont des gens qui progressent, quel qu'en soit le temps, quel qu'en soit les difficultés, ce sont les gens qui progressent, ce sont les gens, qui apprennent de nouvelles choses, est-ce que vous voyez, voilà pourquoi, tout le monde, Dieu n'a pas mis, ce genre de personnes, sur le chemin de tout le monde, quelqu'un qui est, ça dit quelqu'un qui te, qui te tire vers le haut, ça dit quelqu'un qui te donne seulement, que du bon, que du bon, il y a des gens quand même, même quand tu les appelles, pour discuter, toi même, tu n'étais pas venu, pour trouver, pour trouver certaines choses, mais tu vas sortir avec certaines choses, parce que la personne est là, la personne a ces choses là, et elle va donner, donc c'est comme ça, si tu as quelqu'un comme ça, il vaut mieux ne pas, il vaut mieux, faire tout pour que ça fonctionne, pour rester dedans, voilà, donc les gens ne comprennent pas ça souvent, donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier la cause, de quel qu'en soit ton niveau, il ne faut pas oublier la cause, parce que la cause est réelle, ça peut être même une seule personne, de ton entourage, une seule personne, de ton entourage, ça peut être cela, donc c'est très très important, c'est très très important, tout le monde, encore une fois, tout le monde n'a pas la chance, de tomber sur quelqu'un, qui va toujours lui proposer quelque chose, dont il n'avait jamais entendu parler, comme ça peut être un nouveau livre, ça peut être un nouveau domaine, ça peut être un nouveau truc, il se peut que toi même, tu n'as jamais tenté le drop spring, tu n'as jamais entendu parler de cela, ou bien la vente sur Facebook, mais quelqu'un va te mettre de la dent, quelqu'un va te dire que ça marche, te montre des résultats et tout ça, donc toi tu vas te lancer, et ça va être le commencement de changement de ta vie, donc là-bas, il ne faut pas croire que le fait que la personne t'a fait découvrir Facebook, qu'il n'y a rien d'autre à te faire découvrir, il y en a des millions de trucs encore, que la personne a à te faire découvrir, voilà pourquoi, il faut, il y a des influences qui ne sont pas bonnes, une influence, par exemple, quelqu'un qui t'envoie des vidéos drôles de TikTok, car tout le temps, le problème c'est quoi, si la personne t'envoie toi, tu cliques là-dessus, et puis tu tombes sur TikTok, maintenant tu dois continuer, tu vas prendre 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes là-bas, donc ça a cause de lui, il vient de t'envoyer ça, donc alors que si la personne t'avait envoyé quelque chose de sérieux, donc tu vas voir que toi, tu allais regarder la vidéo là, peut-être sur YouTube, et ça allait terminer encore des trucs qui sont assez sérieuses, voilà, donc c'est très très important, voilà pourquoi j'ai pris un peu de temps sur le slide là, en question, donc nous sommes toujours au niveau des influences, donc j'ai dit ici, ces influences sont omniprésentes, voilà, elles sont omniprésentes, façonnant nos pensées, nos comportements, nos valeurs, et nos perspectives, donc les influences, ça façonne nos pensées, est-ce que vous voyez, les influences que nous avons, ça façonne même notre pensée, nos pensées, nos propres pensées, ça joue sur nos pensées, ce que nous attendons au quotidien, ce que nous voyons au quotidien, donc ce que nous discutons, ça, ça influence énormément, énormément nos pensées, donc maintenant, nos comportements aussi, ça va juste passer, il y a les pensées d'abord, ce sont les pensées qui, ça veut dire, qui entraînent l'action, pour qu'on puisse agir, il faut d'abord que ça passe par, par la pensée, donc, ça va passer par la pensée, la pensée va faire que nous allons, nous allons agir de telle ou telle manière, est-ce que vous voyez, donc, c'est le truc là, étant donné que les influences, les influences influent, influent, ça dit impactent nos pensées, ça va forcément impacter nos comportements aussi, donc voire même nos valeurs, parce que si tu tombes sous un groupe de personnes, qui ont vraiment des valeurs très 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 élevées, toi même, tu vas voir tes valeurs élevées, tu vas commencer à classer des tricots, dont tu ne vas jamais faire dans ta vie, à qualifier des tricots, dont tu ne vas jamais faire, et des trucs dont tu vas toujours faire, mais maintenant, si c'est aussi des gens sans valeurs, des gens qui sont très mauvais, donc tu vas voir que tes valeurs même, tu vas commencer à bafouiller tes propres valeurs, parce que si toi tu as dit que tu ne finiras jamais de ta vie, moi je n'ai pas dit que, en tout cas, je n'encourage pas quelqu'un à finir, voilà, ça c'est pour le dire, donc des gens qui boivent de l'alcool, toi même, tu avais dit que tu ne vas jamais toucher à ça, et quand tu vas commencer à fréquenter ces gens là, tout le temps, tout le temps sont en train de boire ça à côté de toi, donc, il y a de fortes chances que toi tu vas boire un jour, et là tu vas, tu vas violer ta propre valeur, la valeur de tes parents, la valeur de tous ceux qui t'ont précédé, qui n'ont jamais fait ce truc là, et toi, tu vas le faire parce que c'est à cause de l'entourage là, que tu as sois, c'est très très important, ça peut même influencer nos perspectives, si par exemple, toi tu as des perspectives, tu veux être telle personne dans la vie, tu as rencontré un groupe de personnes, ça dit leurs rêves là, ça c'est petit, toi ton rêve là, toi ton rêve là est tellement petit devant leurs rêves, que toi même, toi même tu vas te dire que, tu dois mettre à jour, tu dois mettre à niveau tes rêves, parce que leurs rêves sont tellement grands, quand ils te disent, donc toi tu dis comment on peut faire pour rêver ça dans ces pays là, donc toi tu mets toi même, tu changes tes rêves, tu essayes de les mettre à niveau, donc ça va changer tes perspectives même, ta façon de voir les choses, mais maintenant, si tu tombes sur un mauvais groupe aussi, un groupe de mauvaise influence, il va se trouver maintenant, et il ne même pas de rêve, quand toi tu vas parler de tes rêves là, il va toujours y avoir quelqu'un qui va rigoler même, qui va s'asseoir là-dessus, qui va marcher là-dessus, donc ça va être comme ça, encore, encore et encore, comme on a dit, les influences, ça ne se voit pas, ça affecte petit à petit avec l'effet criminel, donc toi tu vas te retrouver dans deux ans, dans un an et demi, avec 100 rêves, tous tes rêves oubliés, tu es devenu froissé, il n'y a rien à faire, vous voyez, donc voilà pourquoi, les influences sont extrêmement, extrêmement importantes, voilà, donc, on est toujours avec les influences, parce que c'est important, donc on a dit, les personnes qui nous entourent, peuvent nous inspirer, ça peut être des gens qui nous inspirent, nous motiver, nous encourager, donc si on est tombé sur un bon, voilà, un bon groupe, si on a une bonne entourage, un bon entourage, ça va être comme ça, ça va être des gens qui vont nous inspirer, ça va être des gens qui vont nous motiver, ça va être des gens qui vont nous encourager, mais maintenant, si nous tombons maintenant sur un autre groupe, un autre type de groupe, donc ça va être des gens qui vont nous décourager, qui vont nous critiquer, parce que toi tu vas venir, tu vas dire tes visions comme ces personnes n'ont pas de vision quand toi tu t'élèves, ils vont te critiquer et des fois aussi même devant toi ils vont te critiquer pour dire toi tu te crois ou tu te prends, tu penses que tu es où et tout ça. J'ai vu une personne comme ça quand on est venu à l'université ici cette personne était dans un groupe très négatif avant de venir ici donc c'était des gens qui ne voulaient pas qu'une autre personne réussisse donc maintenant quand on est venu ici on avait des différents types de personnes donc à chaque fois que tu vas parler de quelque chose d'assez positif la personne va se lever pour dire des trucs pour dire des trucs vraiment vraiment très décourageants donc mais avec le temps comme tout le monde n'était pas comme lui avec le temps, lui a commencé à s'adapter donc quand les gens parlent quand les gens disent des trucs nécessaires, des trucs qui sont des trucs qui peuvent nous faire avancer donc la personne se taisait et écoutait quoi c'était comme ça mais si c'était qu'il y avait deux ou trois personnes comme ça dans le groupe ça pouvait être très compliqué soit tu te coupes direct soit tu te coupes complètement soit tu tombes là-dedans tu n'as pas le choix voilà donc c'est ça c'est très très c'est très 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 important donc encore une fois l'environnement virtuel là ça c'est pour ça c'est facile à changer tu peux changer ça en un claquement de toi tu peux dire je suis telle ou telle telle personne c'est tout tu suis ça mais tel type de contenu je suis tel ou tel type de contenu si ce n'est pas ça je ne suis pas imaginez maintenant il y a sur TikTok maintenant il y a beaucoup de directs il y a beaucoup de directs sur TikTok moi je n'ai pas encore assisté à un direct je peux tomber en passant comme ça je peux voir un direct des fois même je ne sais même pas de quoi ils sont en train de parler ici de quoi je sais quoi le sujet je passe mais je vois souvent des gens qui sont même pendant dimanche là ils sont couchés sous les lits sont en train de faire des directs et il y a des gens en pleine journée qui sont là en train de suivre ça ce sont des conneries sur les mains ils sont en train de discuter maintenant si toi tu t'adonnes à ça à chaque fois que tu tombes il y a sur Facebook il y a tellement de directs bizarres c'était tel qu'est le truc de Makosso là moi je pense que c'est un gars qui raconte du n'importe quoi ça c'est vraiment mon avis bon chacun a son avis je pense quand même que lui il montre souvent des chemins aux jeunes là c'est pas bien de critiquer quelqu'un sa façon de faire chacun a sa façon de faire mais moi personnellement je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller regarder c'est d'aller vraiment se cramponner à ce truc là sinon ça va affaiblir vraiment ton niveau ça va vraiment affaiblir ton cerveau et tu vas commencer à être inspiré par des trucs comme ça donc bon ça c'est encore une fois qu'il nous pardonne mais moi j'ai dit je me dis qu'il pourrait faire mieux quoi voilà donc il y a des trucs comme ça des trucs sans vraiment intérêt sur internet il faut les éviter carrément il faut les éviter il faut essayer de il faut essayer de suivre parce que internet a des côtés est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de développement personnel alors qu'ils sont alors qu'ils sont sur internet c'est-à-dire c'est pas qu'ils n'ont des fois même c'est pas qu'ils n'ont jamais entendu c'est que ça ne peut pas entrer dans le cerveau parce que quand on dit ça selon eux c'est un sujet bizarre quoi ils passent donc même quand toi tu les parles de développement personnel maintenant ils ne savent pas de quoi il s'agit pourquoi ? parce que si on entend parler de quelque chose comme ça personne ne nous a dit en profondeur ce que c'est on ne peut pas savoir de quoi il s'agit ils sont comme ça ils sont dans leur truc donc et c'est comme ça vous voyez non ? donc il y a un côté aussi il y a un groupe de personnes aussi qui ne sont même pas au courant de la moitié des bêtises qui se passent sur internet il y a tellement de bêtises il y a tellement de chansons médiocres qui sortent maintenant et que les jeunes vont rejouer dans les tiktok tout le temps donc il y en a des milliers comme ça donc toi même tu n'es pas au courant mais ça existe quand même parce que ce n'est pas ton truc qu'on fait ce n'est pas du tout ton truc donc c'est comme ça il y a des côtés internet a des côtés il y a le côté des bêtises comment on dirait il y a le côté des bêtissiers et il y a aussi le côté des gens qui sont conscients donc si tu es dans le côté des bêtissiers le problème c'est quoi ? je crois que tu seras quelqu'un d'extrêmement distrait mais dans cinq ans dans cinq ans tu vas regretter il y a beaucoup dans cette catégorie donc je ne vais pas employer cet amour mais il y a beaucoup dans cette catégorie dans cinq ans ils vont beaucoup 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 regretter parce qu'il y a des choses là quand toi même tu fais la règle de toi seulement ça dit la façon dont les gens là sont en train de se conduire comme ça en consommant ce genre de contenu même la musique c'est pourquoi tout le temps je pense à tout ce qui se passe au Sahel maintenant à tout ce qui se passe donc je suis en train de me dire que nous sommes en train d'avancer vraiment nous sommes en train d'avancer nous avons à faire nous avons un travail à faire aussi sur le plan métaphysique nous devons travailler sur l'industrie de la musique et l'industrie du cinéma il faut qu'on travaille sur ça parce que ce sont les deux qui influencent le plus une population que n'importe quelle autre industrie surtout l'industrie de la musique avec les clips et les paroles qui sont là-dedans donc le subconscient apprend de deux manières donc soit il y a l'hypnose on va hypnotiser on va hypnotiser le subconscient et puis on va faire passer certaines choses ça c'est rapide ou alors on va répéter la même chose tous les jours au cerveau quand l'enfant commence à marcher ça s'est fait comment il marche petit à petit il fait petit à petit petit à petit jusqu'à ce que son subconscient la résiste comme quand on est petit là le subconscient est rapide et fluide voilà pourquoi l'enfant peut apprendre rapidement à marcher est-ce que vous voyez à manger à faire les petits tricots en voyant les gens le faire parce que le subconscient est très malléable et dans un état où ça peut apprendre très vite mais quand on grandit quand on atteint cet âge à partir après les 7 ans là quand on a 10 ans 20 ans 30 ans donc on commence maintenant 40 ans 50 ans on commence à avoir maintenant de la difficulté à imprimer quelque chose sur le subconscient donc la deuxième manière pour imprimer quelque chose sur le subconscient c'est de répéter cette chose tout le temps tout le temps tout le temps sur le subconscient c'est pourquoi dans la religion ont pris cinq fois par jour est ce que vous voyez on pris cinq fois par jour c'est pour nous rappeler donc et aussi on nous parle des rappels il faut rappeler il faut faire des rappels il faut faire des rappels il faut faire des rappels ces rappels là sont des choses que tu sais déjà mais l'être humain de nature il faut que ça soit ancré et aussi même si c'est déjà entre la prière est ancrée parce que tu vois tu vas prier même si tu n'es pas tu n'es pas conscient tu vas aller prier mais maintenant savoir pourquoi tu pries il faut des rappels pour que tu te rappelles des c'est là est ce que vous voyez dans la musique là la musique est rapide à imprimer quelque chose sur le cerveau de l'être humain la musique et la comédie pourquoi la musique parce que la musique ça dit ça 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 facilite c'est un état de l'esprit du cerveau quoi la personne va se mettre facilement la personne va se mettre facilement sur certaines vibrations pour capter l'information qui est dedans et la musique ce sont des refrains non seulement la personne va écouter la chanson dans plusieurs fois des milliers des fois la personne va écouter mais aussi dans les cinq minutes ou les trois minutes que dure la musique il ya des réfrains dedans il ya des réfrains dedans il ya des réfrains dedans voici maintenant pourquoi si les adolescents entre dans la musique comme ça et il ya des pires la musique devient de l'industrie de la musique ça devient catastrophique je ne sais pas si vous avez remarqué ça l'exprime ça dit les paroles qui sortent des jeunes qui chantent maintenant les paroles qui sont dedans et ce sont les adolescents qui écoutent ça les adolescents qui ont les adolescents de 15 ans des 20 ans et ceux qui ont le cerveau malléable qui écoute ça qui écoute ça qui dort avec ça est ce que vous voyez donc ce qui est en train de se faire c'est que leur pour leur cerveau est en train de se programmer à cela les programmés de se programmer à cela donc on dit que l'occident nous a donné des un mauvais un mauvais programme éducatif mais je vous assure que la musique est là maintenant c'est dix fois plus que le programme éducatif que nous ont donné parce qu'au moins ce programme éducatif ça te permet d'apprendre à lire et à écrire ça t'apprend quelques trucs ça t'apprend les mathématiques est ce que vous voyez mais la musique qui est là la musique que je vois qui qui se propage même avec tiktok parce que tout le monde commence à voir des petits téléphones peut aller sur tiktok et peut écouter cette musique là donc et tiktok c'est une question des tendances quand une sorte de musique est en tendance il faut maintenant que tout le monde fasse cela est ce que vous voyez tout le monde va entrer dedans un artiste qui veut chanter les inconscients les petits inconscients là quand ils vont commencer à chanter sur les mains ils vont chanter de cette manière là il va se passer quoi les gens vont utiliser ça vous allez le voir des jeunes garçons qui se déshabillent c'est à dire ils n'ont pas de chemise tout le temps tout le temps ils ont des rasta sous la tête ils vont faire ce truc là tout le temps tout le temps donc les jeunes frères vont voir ils vont suivre ces chemins là ça dit chacun d'entre eux même les filles maintenant aussi chante bizarrement dans des trucs et les mettre enregistrer et l'enregistrement d'un son ça devient de plus en plus facile et tiktok facilite la propagation de ce son là voilà pourquoi il ya un travail qui doit être offert sous le fond dans le fond le sahel le travail qui est en train de faire là ils doivent ils doivent contrôler rapidement l'industrie de la musique et du cinéma l'industrie de la musique ça dit interdire certains types de chansons tu fais ces chansons on te chasse du pays même pour notre propre pays vous ne pouvez pas entendre les paroles qui sont dedans si vous ne comprenez pas le bambara mais je vois des chansons là bas là qui encourage l'adultère des chansons qui encourage la drogue des chansons qui encourage telle ou telle chose est ce que vous voyez donc ce sont des chansons qui sont les plus vues ce sont les chansons qui sont les plus utilisées est ce que vous voyez donc ça ils n'ont pas le train de contrôler ça ça dit ça là même c'est quelque chose qui est encore plus dangereux peut-être que des trucs visibles parce que ce qui s'est passé que c'est une génération qui se programme donc ils écoutent ça ils écoutent ça ils écoutent ça ils écoutent ça c'est leur subconscient qu'ils seront comme ça inconsciemment ils seront comme ça toutes leurs activités, tous leurs modes de fonctionnement vont être dirigés vers là voilà pourquoi si le pays dit si tu chantes une chanson ou tu encourages l'adultère tu quittes le pays il n'y a même pas où on te met en prison il y a ça, si c'est ça comme ça tous ces inconscients là qui viennent maintenant qui chantent bizarrement ils vont arrêter de chanter comme ça quand ils vont chanter maintenant ils vont chanter des trucs corrects est ce que vous voyez ça c'est quelque chose ils doivent le faire le plus vite possible et puis l'industrie du cinéma l'industrie du cinéma là bon quand on parle de cinéma je pense que c'est plus ou moins les vidéos maintenant les vidéos short donc en tant que citoyen de ces pays là si tu fais des vidéos là où tu encourages l'adultère ou bien tu encourages la consommation des drogues ou bien tu encourages des trucs qui ne doit pas être encouragé tu vas là voilà ta peine est-ce que vous voyez ça ça doit être exigé ça doit être exigé parce que les gens qui font cela ils le font dans les langues nationales souvent il y a des gens internationales qui bêtissent tout le monde mais la plupart le font dans les langues nationales donc et si c'est dans votre langue nationale là cela veut tout simplement dire que ce sont les gens de votre pays là qui vont écouter donc ça va être comme ça si tu fais un truc comme ça si tu fais des vidéos comme ça tu vas voir tel ou tel truc voilà c'est interdit de faire ça si c'est si ils parviennent à contrôler ces deux là vous allez voir que le changement que nous allons que nous sommes en train de faire ça va prendre parce que par exemple de la même manière que ces bêtises là se propagent si c'est le développement personnel qui était en train de se proposer de cette manière là que les jeunes sous tiktok et tout ça sur tous les réseaux il n'y a que du développement personnel on ne parle on ne voit que des gens qui parlent aux jeunes comment réussir comment ils peuvent réussir quelles sont les activités ils peuvent mener c'est vrai il y a beaucoup de gens qui sont dans ça mais tout le monde ne voit pas ce qu'ils font quand tu t'en vas sur tiktok si tu n'es pas quelqu'un qui est concentré sur le bon tu ne vas rien voir de bon hein tu vas voir seulement de la comédie de la comédie de la comédie ça ça bombarde ton subconscient et je dis quand tu es en train de regarder un truc drôle ça affecte facilement ça s'imprime facilement sur ton subconscient parce que le cerveau est dans un état réceptif voilà pourquoi c'est très très dangereux ça c'est je ne sais pas comment je peux faire passer ces messages là jusqu'à les trois présidents de ces trois pays là ou bien les présidents de tous les pays africains qui veulent faire le changement si je pouvais le faire d'une manière je pouvais je le ferais l'industrie de la musique et l'industrie du chien évidemment ils doivent contrôler ça le plus vite possible parce qu'ils sont en train de se concentrer sur beaucoup de choses qui sont très très important mais la génération sous laquelle la génération pour laquelle on travaille il faut qu'il faut qu'il change il faut qu'il prenne conscience de cela tout simplement parce qu'on a dit quoi les gens forts créent des temps créent des temps facile et les gens faibles créent des temps difficiles donc vous allez voir qu'il va y avoir des gens qui vont construire tout les maisons et tout ça mais ils ont construit tout sauf le cerveau des enfants ils n'ont pas travaillé sous les enfants sous leurs comportements sous les façons de faire ils n'ont pas été durs en punition envers les enfants et le jour où le vieil n'est pas là la maison disparaît tout disparaît et tout est gâté est-ce que vous voyez voilà pourquoi quand vous bâtissez quand on bâtit il faut on bâtit pour des êtres humains ce n'est pas pour c'est pour les générations futures voilà pourquoi cette génération future on ne doit jamais oublier cette génération en question voilà donc ça c'était la partie sur les influences donc la conférence là prend fin ici donc je vous informe que notre formation sur la crypto monnaie pour préparer le halvingo qui est là donc est en cours et même presque à sa fin mais toutes les vidéos sont enregistrées pour les gens qui veulent résoudre cette formation vous pouvez toujours le faire la formation c'est 25 000 francs donc pour ce soir pour ce soir seulement donc ce soir jusqu'à aujourd'hui c'est le samedi ce soir jusqu'à dimanche jusqu'à dimanche à minuit donc je vais faire une réduction de 10 000 francs mais ça va durer seulement de ces 24 heures après ça ça va pas se faire parce que tous ceux qui sont dans un pays 25 000 donc c'est une chance pour vous d'être là ce soir donc ça va vous revenir à 15 000 mais 24 heures si ça dépasse seulement je n'accepte plus donc il y a notre formation aussi sur le trading des indices synthétiques qui est le trading actif qui vous permet de trader sur le marché des indices synthétiques et sur le marché des forex donc avec l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour le forex et l'autre là l'analyse technique pour les indices synthétiques cette formation c'est 400 dollars c'est 400 dollars américains donc j'ai fait encore une réduction de moitié donc jusqu'à jusqu'à 24 heures après 24 heures il n'y aura plus de réduction donc pour les gens qui veulent une ou l'autre des informations vous avez ici mon whatsapp vous pouvez me contacter donc et vous allez faire le paiement dans les 24 heures après ça quand même ou bien la réservation du moins après ça quand même ça revient vite au prix au prix normal donc maintenant je vous donne la parole si vous avez des questions vous allez nous poser nous allons vous allez poser je vais vous je vais vous répondre sur la conférence de ce soir c'était basé sur l'organisation donc j'ai beaucoup parlé aussi sur les influences qui sont vraiment un facteur crucial voilà pour atteindre le succès personnel est-ce qu'il y a des questions bonsoir 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 bonsoir